Alors là, j'ai un Fairset, Fairset donc Caléa, la nouvelle gamme féminine de TaylorMade. Allez, c'est parti. Je vais peut-être me mettre à jouer les Caléas, écoute. C'est très agréable comme toucher. Bon après, c'est vrai que la tête de club, elle est un peu légère donc la trajectoire de balle est un peu trop haute quand même. Plus on a moins de vitesse, plus on a besoin d'un club, enfin une tête de club qui est légère pour faire monter la balle. Parce que si on veut l'arrêter sur un green, c'est quand même préférable. Probablement beaucoup plus de tolérance et surtout un angle de décollage qui va être plus élevé pour quelqu'un qui a moins de vitesse et ça c'est important. En revanche, jouer quelqu'un qui a une vitesse nettement inférieure, comme une bonne partie des amateurs femmes, surtout de l'un d'un certain âge. Il faut justement, voilà, une tête de club comme celle-ci qui va leur permettre d'arrêter la balle sur le green et qui offre aussi davantage de tolérance je trouve. Parce que même si là, je la mets haute, elle est quand même relativement droite. Malgré le vent contre, tout ça, elle est juste trop haute, mais ça c'est pour moi. Tandis que pour les autres, je pense que ça peut être un très très bon club. Donc les hybrides 5, je les trouve très agréables comme ça à l'adresse. Ah ben j'adore, j'adore le look. Il est super sympa, j'adore les couleurs et je trouve qu'il pose très bien. On essaie toujours d'avoir un club où l'angle d'atterrissage est au moins de 45 degrés pour arrêter une balle. Et très souvent, les gens s'obstinent à vouloir garder un fer 6, un fer 5 dans leur sac et on se retrouve avec parfois un angle d'atterrissage de 37, 38 degrés. Et après, les gens s'étonnent justement que la balle ne s'arrête pas sur le green. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des rescues quitte à aller jusqu'à... Donc là, j'ai un rescues 5, donc 27 degrés. Et vous allez voir que vous allez avoir une balle qui sera beaucoup plus haute et donc plus facile à arrêter sur le green. Donc là, le but, c'est vraiment de la jouer comme un fer. Donc balle, pas autant à gauche qu'un driver, bien évidemment. Et vous la prenez en descendant. Et voilà ! Et elle va au ciel ! Alors là, j'ai un bois 7, un club que je n'ai absolument jamais vu dans ma carrière. Je n'aimais pas le look. Et là, je dois dire que j'ai presque envie de le prendre. Parce que je trouve que visuellement, je le trouve super joli déjà. Ce que j'aime bien, c'est quand un club pose bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le trafiquer à l'adresse là. Mais toujours chercher à la prendre en descendant, comme un fer. J'aimerais bien voir la plupart de mes clientes essayer. Enfin, super tolérant. Il faut éviter les doubles, les triples. Et voilà, vous avez la clé. La première chose que je regarde, c'est déjà comment ils posent. Donc là, je trouve qu'une fois de plus, on a un club qui pose très bien. Parce que souvent, j'ai des amateurs qui me demandent « Oui, mais comment je positionne le club ? » Parce qu'il y en a, ils ne posent pas naturellement bien l'adresse. Donc, il faut un peu les trafiquer celui-là. Voilà, je n'ai rien à faire. Je le pose et je suis bien. J'adore la grosseur de la tête de club. Bon, ben voilà, on a toujours le même problème qu'avec les bois de parcours et les fers. C'est que c'est un peu trop haut. Mais ça reste droit. Aujourd'hui, je suis toujours à peu près à 100, 101, 102 miles per hour. La plupart de mes clientes, elles tournent autour de 70, 80. Pour ce style de vitesse de club, je pense que c'est un club qui est parfaitement adapté. Donc, le nouveau Potter Spider de chez Caléa. Attention ! Ça, le Potter, c'est important. Mais oui, je le découvre ! Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Alors là, ça va fourrer avec ça ! Oh là là ! Mais quelle beauté ! Mais quelle beauté ! Je me répète un peu, mais comme sur les bois, comment ils posent déjà ? Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un ozel, mais ça, c'est une préférence personnelle. Ouais, non, franchement, je valide complètement. Je pense que j'aurais eu ça sur le tour. Je mettais des potes dans tous les sens. Voilà ! Alors, ce que j'ai pensé de cette nouvelle gamme pour la joueuse loisir, je pense que ça peut être le coup de foudre. Parce qu'effectivement, on a donc une tête de club qui, je trouve, visuellement, esthétiquement, est très agréable à regarder. Et ça, c'est important d'être, soi-disant, amoureux de ces clubs. Ensuite, je trouve que tous, sans exception, posent très très bien au sol. On se retrouve assez naturellement dans une bonne posture. Même moi, en ayant une tête de club qui n'est pas adaptée à ma vitesse, j'ai mis quasiment que des balles droites. C'est donc un club qui est très tolérant. Donc, je pense que c'est vraiment un très très bon produit pour la joueuse loisir. C'est très bon!